Et je relance un enregistrement. Et voilà. Donc comme ça vous voyez ce que je fais quand je tourne les épisodes pour les let's play. J'enchaîne comme ça. Voilà. De temps en temps je fais un petit coup de sauvegarde d'ailleurs. Un petit coup de sauvegarde. Parce que pour rappel on est sur Total War. Mais. 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 Ceux qui jouent au jeu depuis suffisamment longtemps savent que le jeu plante quand il ne le faut pas. Et ça arrive. Pas très souvent mais ça arrive. Mais you're welcome. Mais you're welcome. Et oui 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 oui. Oui il y a toujours les fameuses 45 secondes. Entre 30 et 45 secondes de décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez. Donc gardez bien ça dans la tête les amis. Allez bah ce coup-ci on passe le tour. Je profite du passage du tour pour voir un peu ce que vous avez à raconter. Ouais mon petit Dark te fout pas non plus dans la merde si t'as bague de main. Sois sage. Oh non. Oh mais sérieux quoi. Contre les nains. Contre les nains. Franchement. Oh là 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 là. Alors le seul truc que je regrette dans les totaloirs quand on est à ce choix là. C'est qu'on peut pas revenir sur la carte pour regarder comment ça se présente différemment. On a toutes les options possibles imaginables que vous avez là. D'ailleurs je vais me remettre en... Non pas en propriété. En statut diplomatique. Non. Attitude. Donc c'est toi. Toi tu es une neutre avec moi. Le Stirland il se fera bouffer. C'est qu'une question de temps. Par contre j'aimerais bien... Quoique si je peux libérer une armée. Allez le... Combien tu me rapportes ? On va mettre ça dans la balance hein. 235 et 238. Mais toi tu es allié. On a l'accès militaire. Bon. Je vais briser mon alliance avec le Stirland parce que j'ai pas envie de rentrer en guerre tout de suite avec eux. Et toi tu me proposes la paix du coup en même temps. Allez donne moi les sous. J'ai besoin d'argent. Oui je sais je suis vénal. Mais bon. Ça c'est mon côté nain. Je sais que je joue la nation des hommes et que je devrais pas. Patati patata. Ouais Joe c'est pas sympa pour le... Je sais que c'est pas sympa mais je suis... J'ai jamais dit que j'étais sympa. Putain je m'en étouffe avec mes propres corneries quoi. Ah merde. Marriage. Qu'est-ce qu'on a comme bannière ? Bannière de la flamme éternelle. A fait instantanément les cibles dans la zone. Bon allez sur le chef. Donc on voit que j'ai quand même pas mal d'unités. On va aller se la faire celle-ci. On va se la faire. Ouh. 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 Et moi j'ai pas de cavalerie. Toi tu es bon contre les anti-larges. Grands ennemis. Ok. Ok 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 ok. Alors les chevaliers. Ils sont en armure et blindés. C'est de l'anti-infanterie. Et bah... Je vais la faire. Je vais la faire. Je pense que là ils vont... Ils vont me faire pas mal de dégâts avec leur chevalier. Sauf si j'arrive à bien utiliser mes albardiers et mes lanciers. Donc nous oublions les lanciers encaissent la charge. Les albardiers la charge. C'est mieux. Mais bon. Là on voit que les albardiers ont des bonus contre les larges. Donc on va essayer de s'en servir. Euh... Ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Hop. On va se mettre comme ça. Euh... On va vachement se grouper. Ah non. Pas bouger. Pourquoi j'en ai deux ? Hop. Comme ça. Toi. Comme ça. Donc. Pour certains ça vous rappelait des souvenirs. C'est un truc que je fais. Sous certains jeux. Euh... Je pense pas qu'ils vont être assez cons pour me lancer une charge frontale. Donc ce que je fais c'est que je vais mettre mes deux unités gradées. Devant. Donc là ça me fait corps à corps. Corps à corps. Je vais protéger mes flancs. Je vais protéger mes flancs. Parce que dans ce Total War. Les IA flanquent. Elles font même que ça. Pratiquement que ça. Euh... Toi. Dès qu'elles ont l'opportunité. Elles nous flanquent. Euh... Vous deux. Comme ça. Il me reste qui. Un sorcier. Euh... Je vais pas parier. Et Albardier. Euh... Ouais. Comme ça. Derrière. Pour protéger si ça se déploie. À la mode sauvage quoi. En plus il va falloir que j'aille les chercher. C'est tout ce que j'aime pas. Ah mais merde. J'ai oublié de cliquer. J'ai cliqué qu'une fois. Euh... Pour l'instant je vais me mettre comme ça. Est-ce qu'ils vont venir me chercher jusqu'au bout ou est-ce qu'ils se redéploient juste un peu. Non. Ils vont pas venir. Il va falloir que j'aille les chercher. Hop. En marche. On va pas les faire courir. S'ils peuvent éviter de trop courir ce serait bien. On re-boirne. Re-re-re. Moi c'est bien calme le chat là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes mourus ? J'ai fait une blague que vous avez pas aimée. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça sent le gaz ? Y'a un truc comme ça ? C'est le départ de... De Dark qui vous a mené le moral. Vous inquiétez pas. Il passe juste son bac de physique demain. C'est pas... Il va pas mourir. Ne vous inquiétez pas. Par contre ça c'est pénible. Ils vont se planquer dans la forêt. Il va falloir que... Il va falloir que je m'expose grandement pour aller le chercher. Mais enfin. On va suivre comme ça. Donc pour rappel. Là vous voyez des chevrons. Là il y en a un. Là il y en a deux. Et hop. Je reviens à zéro. Oh là 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 là. Stop 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 stop. Vous tous. Voilà. On bouge plus. Toi. Hop. Comme ça. Toi. On va se mettre comme ça. Je vais surtout essayer de protéger mes unités de tir. Non. Dans l'autre sens c'est mieux. Toi et toi. Venez bien au centre. Et toi. Tu me fermes la nasse. Derrière. Et puis. Hop. Tout le monde. En garde. Et voilà. On remet l'action. Forcément il charge quand je remanœuvre. Toi viens ici. Viens par là mon mignon. T'inquiète pauvre. Je vais te montrer comme je suis. Comme j'ai un grand sens de l'hospitalité. Toi. Viens par là aussi. Toi. Sors toi de la mêlée. Il a dégagé sa cavalerie. Il est con mais pas trop. Toi. Allez. Contrecharge ici. Vous voyez. Mes tireurs. Font le job ici. Là ils font le job. Toi. Viens ici. Toi. Viens par là. Tire moi là dessus. S'il te plaît. Toi c'est bon. Toi viens les choper ici. Viens les choper. Viens. Hop. Ce qu'il faut c'est les attraper. Vous deux. Non. Allez pousser à droite. Pour me dégager les lanciers. Il est où mon héros ? Tu es ici. Tu es ici. Essaye d'aller choper la portée. Pour me les faire. Là bas quoi. C'est quoi ? Non c'est une convergence harmonique. Ok. C'est un boost pour mes troupes. Ok. Bah va au corps à corps là bas aussi. Toi c'est bon. Ça tire. Ça tire. Ça tire. Toi. Viens là dessus. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Toi c'est bon. Tu tires. Toi tire sur lui. Hop. C'est bon. Tu les as chopés. Juste à temps. Donc là c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça se passe bien. Toi viens ici. Toi viens ici. Toi viens sur le flanc pour les prendre tout de suite. Viens par là. Ici on a quoi ? On a du monde. Faut pousser les gars. Faut pousser sur le côté. Toi. Ouais je fais pas dans la finesse là. Toi si tu peux venir là sur le flanc. Ouais ils ont encore des unités. C'est pas grave. Vous inquiétez pas. Ça va y aller tout seul. Ça va y aller tout seul. Vous chopez moi ces cavaliers là. Il y a encore une qui est planquée. Vous deux. Tirez là. Vous deux. Tirez là. Toi viens ici. Tu me le flanc. S'il te plaît. Vous deux. Tirez sur lui. Là c'est bon. Là c'est bon. Vous occupez vous de ça. Là c'est bon. Toi tire là bas. Là c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Excusez moi j'en profite. Je vous en fais pas trop profiter. Mais vous avez compris qu'il y avait quand même des urgences à gérer. Là ils ont chopé mes épéistes. Toi viens sur le côté. Toi décroche. Viens ici. Vous pouvez pas faire grand chose parce qu'ils ont des armures et que ça ce n'est pas des tirs perforants. Par contre toi hop la tire sur le côté tout de suite. Toi c'est bon. Toi fais volte face. Tu viens ici. Toi tu es là. Vous. Vous me les finissez. Toi fais volte face. Va les prendre à revers. Toi. Donc vous voyez là mes épéistes comme ils se sont fait défoncer. Ils étaient derrière. Ils se sont fait défoncer. Vous venez là. Il faut vraiment les finir. Là c'est bon. Les lanciers ont accroché. Toi reviens par là. Toi. Toi. Viens ici. Toi. Au corps à corps. Toi. Hop. Là. Voilà. Hop. Là c'est bon. Albardier. Albardier ont reçu. Ils ne sont vraiment pas faits pour encaisser. Voilà. Donc là ça s'est bien passé. Bien passé. Bien passé. Bien passé. Bon. Ça se goupille pas trop mal. On va se faire ça en accéléré. De toute façon c'est qu'une garnison. Donc vous voyez le fait que moi je n'ai pas eu de cavalerie pour contrer leur cavalerie. Le fait que je n'ai pas eu d'arc-busier pour leur faire des tirs perforants. Parce que les arc-busier contre ça c'était juste une tueur. Ils se faisaient massacrer. Mais bon. C'est comme ça. J'ai choisi de faire l'attaque avec cette armée. Après il faut juste assumer jusqu'au bout. Donc on voit que j'avais déployé quand même beaucoup plus d'hommes qu'eux. J'en ai quand même perdu 342 contre 510. J'ai pas géré. J'ai pas forcément bien géré. Là je laissais l'y affaire. Je m'en serais mieux sorti. Voilà. Donc je vais occuper pacifiquement. Bien. Ça c'est pas mal. On a gagné une petite armure bleue. Pour Codran. J'ai toujours envie de dire Codran. Je sais pas pourquoi. Va savoir. Donc vous voyez qu'il espait pareil. Est-ce que je lui donne un cheval ? Non je lui donne pas un cheval tout de suite. Parce que si j'ai besoin de m'en servir pour du siège. J'aimerais bien le garder. Par contre je lui donne un peu plus de défense. Voilà. Ça. Ça va me donner des sous en plus. Mais je m'en fiche un peu pour l'instant. Quoique. Ouais je vais prendre 50 en plus. Mais bon. Ça c'est prioritaire. L'armée fait 10. L'armée fait 10. Hop. Voilà. Oui. Il y a un petit bout d'armée qui arrive. Mais c'est pas ça qui va le sauver. Voilà. C'est réglé. Carobourg. Donc Carobourg c'était la petite garnison à côté de l'autre. Alors Carobourg. Qu'est-ce que je peux y faire ? Alors ça. Ça ne m'intéresse pas. Clairement ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'ils ont en bâtiment spécifique ? Ils ont la salle capitulaire des chevaliers panthères. Ordre public plus 4. Donc vous voyez je n'aurai pas besoin d'avoir ça. Il suffit que j'aie ça. Ça va compenser largement. Déverroule le recrutement de chevaliers de l'Empire. Vous voyez depuis Forgeron. Donc il faut que j'aie Forgeron. Et ça permet de les avoir. Sans créer le bâtiment de cavalerie. Et qu'est-ce que ça donne de plus comme bonus ? Plus 4 pour les unités de la race guard. Pardon. Donc voilà c'est bien ce qu'il me semblait. Qu'il y avait un bonus aussi qui était par là. Donc ça donne du plus 4. Excusez-moi. Du plus 4 pour les unités. Donc je vais... Ici ce que je vais faire c'est que je vais re... Enfin re... Je vais tout simplement basculer... Oh bon dieu je vais pas y arriver. Je vais basculer mes unités de cavalerie de l'autre côté. Donc ça sert à rien finalement que j'upgrade là maintenant de suite ça. Donc ça du coup... Bah ça m'apprendra. C'est bien ce qu'il me semblait. Donc ça je vais le péter. Et puis... Je vais faire un conclave des sorciers. Parce que ça ça me déverrouille un succès. Ça ça me déverrouille un succès. Donc je pense que je partirai sur le conclave des sorciers. C'est pas tellement que j'en ai besoin des sorciers mais... Où je garde ? Attendez là je réfléchis. Réfléchissement, réfléchissement. Parce que si. C'est pas rentable que j'y garde. Par contre ça... Donc non. Ça j'ai bien fait de l'avoir. Ça ce serait bien. Je pars là dessus. Ouais. Il faut que je pars sur la fabrique d'armes à feu. Donc ça je le casse. Je mets la fabrique d'armes à feu. Et puis après je ferai soit un hôtel de Sigmar. Soit un sorcier flamboyant. Je pense... Un sorcier flamboyant pardon. Un conclave des sorciers. Je pense que je vais faire le conclave des sorciers d'Aldorf. Je vais faire ça. C'est pas tellement que je m'en sers. Mais au moins comme ça je l'aurai. Je déverrouille mon succès. Puis c'est réglé quoi. Je pense que je vais partir là dessus. Je vais partir là dessus. Je vais le casser parce qu'à ce niveau là je ne recrute rien. Ouais. Rebonsoir Dark. Oui. Alors ça c'est fait. Ça c'est fait. Excusez-moi. Jette un petit coup d'œil à ce que vous racontez quand même. Le but c'est quand même d'échanger avec vous. Alors. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Donc là ça va se refaire tout seul avec le temps. Est-ce que je garde des sous ? Ouais je vais garder des sous parce qu'il va m'en falloir quand même. Il va m'en falloir quand même pour refaire, reconstruire la région. Donc pour l'instant je ne vais rien dépenser. Donc là ça se passe, ça se passe, ça se passe de ce côté là. Moi j'ai dit que je gardais mes œufs. Heureusement qu'on s'entend bien. Ça va en se dégradant mais heureusement qu'on s'entend bien. Donc lui il occupe, lui il va prendre ça. Cette armée là je pense qu'elle redescendra assez rapidement sur la province d'Aldorff. Ouais. Sinon je vais à la poterie. Bon enfin on n'y est pas encore. Allez, passage de tour. Oui Dark, tu nous as manqué. Il y a la preuve. Regarde notre grand modo en chef ne parle même plus depuis que tu es parti. Alors l'artois. D'accord, l'artois a été détruit mais par quoi ? Par Bastogne ? Non. Par la Bretonie. Ok, il a rasé son vassal. Ça c'est toujours rasé. D'ailleurs je ne comprends pas que les nains n'aillent pas y chercher. Bon enfin. Ouh, argent ! Oui, là l'argent. Non, ça c'est juste pas possible de ne pas le faire quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce bestiaux ? Je vais pouvoir assassiner. Mais c'est loin. Allez, il faut quand même des... Des skills. Alors, il y a 200 mètres de portée. Donc lui c'est un buffer. Tempête. Affecter des ennemis à portée en plein vol. Ouais, tornade. Impossible si en plein vol. Cible si en plein vol. Donc ça c'est spécialement contre les unités qui volent. Non, si. Alors, visée impossible si en plein vol. Et usage impossible en tant qu'escaladeur. D'accord. Un flèche des giga magiques. Étendre l'attaque en gouttes. Agir sur les unités multiples. Peu perturber les formations. Faible contre un guerrier seul. Sortie d'isale de jaune. Instantanément. Ça c'est surtout bien instantanément. Moi je verrai. Je pense que je vais partir là-dessus. Je vais le buffer là-dessus. Ah, Maximus reparle. Maximus est vivant. Alléluia. Alors. Indeed. Ok. Bien sûr. Allez. Vas-y mon petit bichon. Ouais, je vous l'épargne celle-ci. On va quand même essayer d'avancer un poil. Ouais, puis je pense que j'aurais à peu près pareil. J'aurais eu qu'entre 4 et 500 morts. Hop. J'occupe. Ok. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai eu du loot. Il va falloir que je regarde un petit peu plus. Donc là, ça booste, ça booste. Mais je m'en fous, je ne vais pas le booster plus que ça. Parce qu'au niveau 15, je changerai sa monture. Je n'ai pas l'intention de gaspiller des points dans les améliorations. Après, vous, vous faites ce que vous voulez. Mais je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour moi, c'est du gaspillage. Alors, moi, je vais en faire un badass. Je vais en faire un cogneur, un puncher de Carlito. J'avais dit. Au niveau des détails. Alors, l'âme ogre. Ouais, l'épée sanglante, c'est Carl. Toi, tu pourras avoir quoi ? Bonus de charge, capacité, tu euses de héros. Au puissance des armes, plus 8%. Je vais partir là-dessus. Peu fréquent, peu fréquent, non. Ok, ça c'est donné. Ça c'est attribué. Bon, il a son cheval. Portée de déplacement. Ça, ça peut être bien. Temps de réduction des blessures. Mon ami, codonant, Carl. Aura, plus 3. Ordre public, plus un portée de déplacement, plus 6. Réserve des mots magiques. Ça, je vais le changer parce qu'il ne va pas recruter avant un petit moment. Ordre public, je pourrais avoir perforation. Non, ça faudrait que je garde pour un autre. Ah bah, ok. Il n'y a rien. Et en armure. Quoi, tu n'as pas d'armure ? Ouais, je n'ai pas fou de codon à poil quand même. Il y a des limites, quoi. Résistance ultime. Ça, ça te fera du bien. Portée de déplacement, plus 8. Prends ça. Ce n'est pas plus mal. Et qu'est-ce que je peux te donner ? Et un ordre public, aussi. Voilà, donc ça, c'est pas mal. L'empereur, c'est bon. Donc voilà, il faut penser à jeter un petit coup d'œil là-dedans. Ouais, Carl est juste badass, quoi. Franchement, ouais. Il est super. Alors, donc là, c'est bon. Il va falloir que je loue une armure dans pas longtemps. Ce serait bien. Les fonctions. Alors, qu'est-ce que tu peux me faire ? Ça, je m'en fiche. Trésorerie. Production pour toute la faction. Et revenu généré pour toutes les provinces. Ça peut être bien. Ça, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Moins de 10% pour l'artillerie, coût de construction. On va le passer trésorier. Voilà. Trésorier, donc je vais avoir droit à 25% de ressources échangeables dans toute la faction. Et revenu des bâtiments, plus 5% pour toutes les provinces. Donc, je vais gagner 5% en plus. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, vous voyez le coup d'entretien des unités. Mais oui, 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 oui. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bien passé. Niveau bâtiment. Voyons voir un peu ce que je peux faire. Hop. Donc là, Carrebourg. Qu'est-ce qu'on a à Carrebourg ? Je peux faire, là, avec soi. Là, je peux faire le truc de panthère. Oh. 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 J'hésite. Soit l'argent. Soit la protection. Bah, la protection, pour l'instant, je vais la chanter. Je vais prendre le fric. J'en ai un max, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, là, je vais attendre vos retours. Dites-moi si je mets la maison de la garde ou si je fais le fric. Pour le coup, je vais vous laisser décider. Ah, mais c'est Carrebourg. Autant pour moi, j'ai confondu les deux. Je pensais que c'était Vice. Bah, c'est ma seule chose. Non, je ne vais pas y faire la maison de la garde. Je vais partir directement sur l'argent. Où je faisais... Où je gardais, je faisais ça. Non, allez, je vais faire le fric. Je vais faire le fric. Par contre, oui, à terme, à la capitale, je ferais le bâtiment de cavalerie. Et puis... Et puis ici, il faudra que j'y fasse la salle capitulaire des chevaliers panthères. Comme ça, quand je recruterai mes chevaliers griffons, ils auront déjà un bonus de plus 4. Donc, cette province-là me fera tout ce qui est cavalerie. Voilà, c'est décidé. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon au sud. On est d'accord, on est copains encore. Je fais, je ne fais pas. Non, je ne fais pas parce que j'ai besoin de garder des sous pour faire ici. Non, je vais faire l'hôtel de Sigmar. Ouais, je sais, je n'arrête pas de changer d'avis. Putain, je ne sais pas quoi faire. Ici. Non, je ferai ici l'hôtel de Sigmar. Allez, c'est décidé. Là, je ferai le collège de magie. Je ferai le conclave. Le conclave d'Aldorf. Allez, c'est décidé. C'est décidé. Je vais partir là-dessus. Alors, quelle heure est-il, Madame Persil ? 21h31. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Alors, objectif terminé. Union des terres. Alors ça, c'est le truc que je n'ai jamais compris. Trésorerie plus 4000 et trésorerie plus 2000 à partir d'objectifs bonus. Ah bah oui, si j'allais voir... Attendez. Alors ça, c'est comme dans les jeux paradoxes. Il faut réfléchir. Vous n'avez que deux choix, de toute façon. Ils disent que vous savourez la victoire. On dit que vous passez plus de temps à ériger des monuments aux batailles qu'à diriger le royaume. On dit que vous êtes fous. Nous verrons bien qui est l'imbécile. Déjà, on ne me traite pas d'imbécile. Je suis Karl Franz, s'il te plaît. On me traite juste de fou. Et être fou et être roi, ça n'a jamais été un problème. Sauf que c'est un petit peu ce qui est à l'origine de la guerre de Cent Ans. Pour rappel, notre roi avait le casque un petit peu fêlé. Du coup, le roi d'Angleterre qui était duc de Normandie. Donc, il pouvait prétendre au royaume de France, mais de par sa mère et non de par son père, etc. Enfin bon, ça a foutu la merde. Et en gros, à l'époque, c'est parti en sucette. Entre autres avec ça. Mais enfin. Alors, soit je recrute des troupes dans les trois tours. Ce qui ne sera pas le cas. Soit je prends le commandement que je prends. Parce que je vais être plus en guerre qu'autre chose. Alors, je vais aller voir mes petits objectifs quand même. Non, non. Objectif du chapitre. Donc là, il faut que j'ai occupé, pillé ou rasé 10 colonies différentes. Faites en sorte que deux factions ont rejoint une confédération. Ça, je ne le ferai pas. Je ne vais pas confédérer. Ça, je vais y avoir. Donc, je vais gagner 1000 en bonus. Assurez-vous d'avoir construit ce bâtiment. Ça va me faire un bonus de 1000. Donc, ça pourrait me faire 2000. Terminer 15 stages de la vie suivante. Mission. Ouais, je veux bien, mais... Ça risque d'être un petit peu compliqué. Et battez trois armées organisant et obtenez une victoire héroïque. Ça, ça risque d'être compliqué, la victoire héroïque. Je veux bien l'essayer, mais ça risque d'être compliqué. Alors déjà, diplomatie. Nordland. Ça. Et si je te file ? Le... Ah bon ? Tant que ça ? T'as moyen de... Non. Bah, tu sais quoi, va te faire voir. Je vais écraser le Midlandland. Et puis, après, peut-être qu'il fera un peu plus de courbettes. Et qu'il fera un peu moins chier l'oustique, là. Petit Lascar. Donc, pensez bien, regardez, quand vous vous déplacez. Traversez pas le marais. Parce que là, ce sont des marais. Donc, vous voyez, je vais avoir de l'attrition. Restez sur le côté route. Absolument non. Là, ça va être intéressant. S'il vient foutre son armée en garnison. Ça risque fort d'être intéressant. Viens déjà ici. Moins deux. Allez, viens dedans. Il y a toi. Toi qui a pris un peu de galon. Marcus. Et hop. Je sais pas s'ils sont tous dans le foot, mon petit Maximus. Personnellement, je regarde pas. De toute façon, c'est simple. J'ai même pas la télé. Donc, c'est vite vu. Après, les autres, c'est possible qu'ils soient dans le foot. Mais ils ont le droit d'aimer le foot. C'est pas interdit. Voilà. Je peux faire mon bâtiment. Attendez, attendez, attendez. Ici. Je peux rien faire. Ici. Je vais passer dans cette vue-là parce que l'autre me perturbe un petit peu. Je peux faire mon conclave des sorciers. Donc, ça va me coûter combien ? Ça va me coûter 10 000. Ils vont m'en rembourser. Ça va 1 000. Je vais gagner 9 000. Enfin, ça va me dépenser. Ça va me coûter que 9 000. Bon, ça me fout quand même sur la paille. J'ai quand même un sacré revenu. C'est limite indécent. Et puis, du coup, je vais partir. Il me reste que quoi ? Il me reste que celui-là à monter. Et on voit que dans 6 tours. Donc, non, ça vaut plus le coup de le monter. Ça ne vaut plus le coup. Donc, là, c'est bon. Par contre, ça, ce serait bien... Il faudra que j'ai plus de sous. Mais je suis d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord. À moitié d'accord. En fait, ce n'est pas que je n'aime pas le foot. C'est que je m'en fous complètement de l'euro. J'aime bien regarder un petit moche de foot de temps en temps quand c'est l'OL qui joue, bien sûr. Mais... Pas plus que ça. Tiens, Talabekland est en train de prendre cher. Il va peut-être falloir que j'aille jeter un coup d'œil. Je vais voir ça après. Je m'en occuperai plus tard de mes alliés. Pour l'instant, il faut que je sécurise la province. Donc là, il part se mettre à l'abri de ses murs. Alors, je vous le dis tout de suite. Capturer ou occuper une colonie appartenant à l'un des ennemis suivants. Oh non, mais sérieux, quoi. Non. Non, je ne le ferai pas. Je ne vais pas me taper plus 10 de relation avec le Nordland en attaquant mes alliés fidèles. Enfin, mes alliés fidèles. En l'occurrence, le Stirland, je pourrais. Le problème, c'est que j'ai besoin que le Stirland reste fort pour contrer les vampires à côté. Ensuite, donc, je vais faire ça. C'est important. Carreau-Bourg. Carreau-Bourg. Je vais faire l'argent. C'est important. Hop, hop, hop. Attends, 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 attends. Alors, pour me mettre en fort, il faut que j'aie combien ? Il faut que j'aie au moins 50% de la portée maximale. Hop, je vais me mettre ici. Je vais me mettre en mode campement. Je vais laisser mes troupes se refaire une petite santé. Toi, tu vas venir à côté en renfort. J'ai en profité pour te booster un petit peu. Caudrant, caudrant, caudrant. Qu'est-ce qu'on va lui donner au caudrant ? Qu'est-ce que ça fait déjà ? Affecte les alliés proches. Je n'agis que sur les cibles. 100% de résistance aux charges. Et puis, suite en commandement. Je vais en faire un petit DPM pour l'instant. Je vais partir là-dessus. Allez, je vais enchaîner un petit peu la chose. Que ça avance, que ça avance. Toi, tu vas me proposer la paix, non ? Non. Non ? Non, non. Tout simplement, non. Par contre, si tu veux m'attaquer, tu peux m'attaquer. Tu sors de ta cité, tu ne bénéficies pas de tes renforts. Et puis, voilà, quoi. Après, ça ne me gêne pas. Il me faudra encore deux tours. Mais maintenant que j'ai l'armée de renforts, les deux tours ne m'importent peu. Ah, ok. Tac, tac, tac. On va continuer le siège. Hop. Voilà. Maintenant, on va voir un peu ce qu'ils nous disent sur le rapport de force. Oui, il s'est déjà inversé. Allez. On va inverser. Ça, je ne la ferai pas parce que ça me coûtait trop cher en l'homme. Si je la fais personnellement. Si ça aurait été une badaille en pleine, je l'aurais fait moi. Mais là, pour me taper 10 tours de renforcement. Pou, 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 pou. Je pense que vous vous rappelez le dernier massacre que j'ai fait en capture de cité. Ça ne va pas être joli. En plus, il y a 20 unités dedans. Où est-ce que je peux sortir et je le tiens à un piège dehors ? Quoiqu'il n'a pas d'unité à distance. Mais on va voir. Si je suis de bonne humeur, j'irais peut-être faire la bataille moi-même. Bon, enfin ! Bon, qu'est-ce que vous racontez un petit peu là-dessus ? Dans le chat, les amis ? Pourquoi ça parle toujours de foot ? Bon, vous êtes un petit peu... Vous êtes vachement calme ce soir. Vous étiez plus causant la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le 7 jours. J'aime bien l'argent, mais... Non. J'aime bien l'argent, mais je n'aime pas le chaos. Donc ça, c'est niaise. Excusez-moi, je répondais à un collègue. Alors, là, c'est toujours... On va laisser ça comme ça pour l'instant. Lionesse, émoussillon. Moussillon. Tu fais la paix avec les vampires, toi ? Remarque, moi, j'ai bien fait de même. Donc là, j'ai mon bâtiment qui va se construire. Là, j'ai dit que je ne le faisais pas. Ici, il me faut encore un tour avant d'avoir un surplus. Mais pour passer au niveau suivant, il m'en faut deux. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Là, j'ai les sous, j'ai le bâtiment. Là, c'est bon, c'est produit comme il faut. Bon, il va falloir que j'attende un petit peu. Là, ça, j'ai dit que je ne le faisais pas. Bon, il n'y avait plus qu'à passer. D'abord, les recherches, les recherches, les recherches. Qu'est-ce que je peux faire debout ? Moins 5% d'entretien pour toutes les unités d'infanterie de l'Empire. Ça peut être bien. Capacité de recrutement, ça pourrait être sympa. Réduction du temps de rechargement, plus 15% pour les unités d'infanterie. Donc, ils rechargeraient 15% plus vite. Où est-ce que je leur donne ? J'ai pas encore de joueurs munis de lance, les joueurs d'épée ou l'albarde. Ouais, puissance des armes, plus 10%. La vitesse, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Fournir des chariots. Réduction du temps de rechargement. Je vais partir là-dessus. Parce que c'est vrai que je joue avec l'Empire comme je joue avec les nains. J'ai pris cette sale habitude. D'ailleurs, il faudrait que je me passe un peu plus de ces arbres à étrier. Je pourrais réduire le nombre. C'est pas forcément viable de jouer comme ça avec les hommes. Faut que je fasse gaffe. C'est la mauvaise habitude que j'ai prise avec les nains. Il me faut plus de cavalerie pour contourner. Il faut fixer avec votre infanterie et contourner avec la cavalerie pour taper à revers. Ouais, la vitesse, c'est cool, Bouharn. Mais pour l'instant, non, 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 non. J'y ferai ça après. Là, c'est bon. Voilà. Déjà, je vais couper mon épisode ici. Pour ceux qui suivent la rediff, je vous dis rendez-vous quand je remettrai la suite. Et pour les autres, on reprend tout de suite. Je vais vous indiquer. Je vais lui tout de suite. Je vous dis contre la bloc. Merci.